Le bonheur suprême L'histoire, se faire des rêves dans la tête C'est carrément une jouissance totale Oui ? Ah c'est quoi ? Celui-là Celui-là Il était une fois Ça c'est le mot magique C'était une fois Et c'est parti L'histoire de ce film commence en juin 2004 A bord d'un train qui file vers la Bretagne Je suis à la recherche d'une bande dessinée Qui n'existe pas Le second tome de Sasmira Sept ans plus tôt Laurent Vicomte publiait le premier album de Sasmira Succès immédiat Plus de cent mille exemplaires vendus Et des lecteurs fidèles et passionnés Qui attendent la suite Avec impatience Mais les années passent Mais les années passent Il y a une espèce de légende Sur le nombre de pages déjà réalisées Un peu comme l'Arlésienne On en parle, on en parle Et puis on ne voit pas Le deuxième tome de Sasmira Ma libraire n'avait pas trop d'infos Elle me dit Il dessine lentement Mais ça me paraît un peu léger Comme explication On n'a rien On n'entend rien On ne voit rien Aucune idée sincèrement S'il est rendu au quart À la moitié À la fin Je ne sais pas La dernière fois Où j'en ai entendu parler Ça remonte à Oh là Ça remonte à Moins 4-5 ans Il en était à la planche 13 Je ne sais pas si c'est Le fantôme de la BD Mais il va passer pour une diva À prendre ses aises Et à laisser le public en plan Est-ce que cet album Sortira un jour À voir quoi En arrivant chez Laurent Vicomte Je me vois déjà percer Le mystère Sasmira Et filmer Vicomte Dessinant cet album Je suis bien loin d'imaginer Dans quelle histoire je m'engage Si vraiment On est très honnête Si tu veux Dans ce film Depuis que tu es en train de tourner Par exemple Il m'est arrivé De très Très souvent Quand j'écris des scénarios D'être allongé comme ça Pendant Je dirais 4 heures Quand je m'allonge ici Si tu veux Dans ce lit Je ne le fais pas Pour n'importe quoi Je le fais pour travailler C'est-à-dire que Mentalement Je suis dans mon histoire Je suis parti dans mon travail C'est quand même génial D'être en train de s'inventer Une folie Et te dire C'est mon métier C'est ce qu'on me demande de faire Il n'y a pas de problème Tu plonges dans tes rêves Voilà Ça ne sort pas D'ici Donc en fait Tout arrive à flot Bon Je recommence à travailler Si c'est comme un petit champignon de choux C'est une petite plante C'est un refuge Personne ne peut le trouver Et là C'est un espace de liberté C'est un refuge C'est un espace de liberté C'est un espace de liberté C'est un espace de l'ordre du fantasme En fait Elle existe C'est quelque part dans ma tête Le problème c'est qu'entre la tête et le crayon C'est pas très simple Qu'est-ce qui va faire que vous rêvez à partir de traits sur le papier Que ça évoque quelque chose Et que ça vous provoque des sentiments ou des émotions C'est un mystère quelque part C'est un vrai mystère Autant il y a des gens qui vont vous tomber des pages Laurent il va se poser mille questions Il va refaire un dessin Il va refaire des croquis Il veut absolument que tout soit exactement tel qu'il l'imagine Sur un habit Ou sur quelque chose Comme ça je suis capable de perdre du temps De changer quatre fois un pli Il m'est arrivé de changer quatre fois un nœud Sur une épaule Qui m'énervait J'ai perdu un petit truc Une petite inclinaison de tête que j'ai perdu Ça coûte du coup Après je tape le chapeau Le chapeau ça va être un peu n'importe quoi Quand Laurent il fait des pages Il les recommence quinze fois C'est-à-dire que quand il a fait un bouquin Il l'a dessiné quinze fois grosso modo Moi quand je vois ça je me dis Mais tout est bon Tout est bon Sauf que lui a une idée précise de ce qu'il veut Et à partir de là Tant qu'il n'a pas trouvé l'image exacte qu'il a dans la tête Eh ben la page n'est pas fini Il faut trouver la bonne combine Sinon si le chapeau est trop fou On verra que le chapeau C'est pas du tout ce que je cherche J'aurais pu lui mettre une ombrelle J'aurais pu lui mettre une ombrelle Mais ça colle Il va jusqu'au bout de la passion du dessin Il va au-delà des impératifs d'édition D'argent De temps justement Pour faire sa petite dentelle Ce petit col Ce petit corset Il va comprendre comment C'est à la fois Loin de moi Et en même temps Je trouve ça admirable Il y a une volonté de séduction Il y a une volonté de charme Il y a une volonté de précision Il y a une volonté d'aller jusqu'au bout Il veut aller comme ça jusqu'au bout Bon voilà C'est une quête sans fin Son exigence est totale Et dans son exigence Dans son besoin d'exigence Évidemment qu'il nous échappe Regarde-moi ce que t'as dans la tronche ce soir C'est la vie C'est la mer C'est les couchants C'est notre planète qui tourne La chose en fait particulière Qu'on sait proposer nous-mêmes En fait avec Beaucoup d'amis Sur ce truc de BD C'est ça Un espace de liberté particulier On va pas nous faire chier Je repars de chez Laurent quelques jours plus tard Sans avoir réussi à savoir combien de planches de Sasmira sont déjà réalisées Une seule certitude Les quelques-unes que j'ai entrevues ça et là dans l'atelier sont magnifiques Leurs souvenirs m'accompagnent longtemps Après la fin de cette première séance de tournage Leurs souvenirs m'accompagnent forever ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Ah oui ? Allo Laurent, salut, c'est Avril à l'appareil. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien. Je voulais avoir un peu des nouvelles, savoir où en était l'album ? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais alors pour le film, est-ce que ça vaut le coup que je vienne te voir cet été ? Par rapport à Sasmira. Le seul truc qui vaut le coup de me voir cet été, c'est qu'on se voit nous. Mon cher Avril, j'ai l'impression que ça sent la sieste pour ces dames, pour ces demoiselles. Attends, mais où est-ce que j'ai foutu ça ? Ah oui, j'ai tout mis là-dedans, je crois. C'est Gléna qui m'a envoyé ça, ce qu'il était en train de faire sur mon boulot. J'aimerais bien que tu puisses visionner ça. Non, non, on attend un peu. On attend. Et ça te donnait quoi, ce qu'il était en train de faire ? C'est pas si mal, il est en train d'avancer, 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 puis on en rediscutera. Mais moi, je suis un enculeur de mouche. Je suis hyper chiant. Mais oui, mais d'accord, mais bon, alors en fait, là, regarde, t'as une interférence, tout ça, machin. Je suis chiant. Pour moi-même. Alors évidemment, pour lui, je suis hyper chiant. On multiplie par 100. Où est-ce qu'elles sont ? Je sais pas. Putain, c'est pas vrai, ça. Je le trouve pas. Écoute, moi, je suis fatigué, là. Voilà. On reparlera de ça un autre jour. Ou tout à l'heure. On arrête, là, ça me fait mal au cœur. Arrête, tu triches. Pendant plusieurs mois, j'arrête de tourner. Je n'ai plus de nouvelles de Laurent. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je repense à toutes ces années passées à ses côtés. Sasmira, l'Egypte, les bijoux. Ces scénarios dont Laurent m'a parlé. Et qui dorment quelque part dans son atelier. Inachevé. Cela fait sept ans que je tourne. Je suis fatigué de ce film, qui n'arrive pas à exister. Et puis un soir, Laurent me laisse un message. Il arrive le lendemain matin à la gare de Lyon à 9h30. Il a rendez-vous avec son éditeur et Claude Pelé aux éditions Glénat. J'hésite. Et puis je me décide à aller le filmer, une nouvelle fois. Allo, Laurent, c'est Avril à l'appareil. Bon, écoute, moi je suis à la gare de Lyon. Là, j'étais devant l'aventure 16, comme convenu. Je ne t'ai pas vu. Oui, écoute, écoute, mille parlons. Mille parlons. Est-ce que tu veux que je te dise ? Donc j'attends un taxi dans un an de 10 minutes, là, pour essayer de choper un train. J'aurais repris un 6h du matin. Finalement, j'ai zappé. Et voilà, c'est un caprouillé, quoi. Mais c'est quoi ton prochain train ? J'ai un train normalement à 10h49. Qui arrive à Paris à 13h49, c'est 3h, quoi. Bon, écoute, je serai là à 13h49, alors. Entendu. Laurent n'était pas non plus au train de 13h49. J'attends dans la gare, en me disant qu'il finira bien par arriver. Ah, putain, t'es là, toi ? Putain, tu m'aimes, ou quoi ? Je ne t'attendais plus, parce que je me suis dit, putain, au bout de 3 trains, il va y en avoir marre, quoi. T'es en fuming club, parce que franchement, pas fumer pour un fumeur pendant 3h, c'est vraiment le purgatoire. Philippe ? Écoute, je suis dans le trottoir-gare de Lyon, et j'arrive au mieux, quoi. Ça marche ? Donc, c'est bien qu'il sache que je suis à Paris, déjà. Il est rassuré. Parce qu'avec moi, si tu veux, je peux aussi être parti aux Antilles. Je ne serai plus de l'appeler de Poitapitre. Allô ? Philippe ? Je me suis trompé de destination. Finalement, je suis à Poitapitre. C'est très compliqué. Claude a travaillé de son côté, sans moi. Et en fait, il a travaillé n'importe comment. Même lui, il me l'a dit, quoi. Il m'a dit, j'ai fait des storyboards, Laurent, ils ont trop qu'y croire, quoi. Pour gagner sa croûte, mais il a raison. Le but du jeu, c'est de reprendre le contact ensemble, qu'on se calme, et que moi, j'avance sur les stories, et qu'on se comprenne. Madame, s'il vous plaît. La rue du Général Boué. C'est-à-dire ? C'est la rue. Tout à fait au bout, là. Bon, go. C'est là, Laurent ? Je ne sais pas. Normalement, oui. 39, c'est là. Oui, pour la porte. C'est putain de pauvre, bordel. Eh bien, comment je fais ? OK, c'est bon. Il a une mauvaise humeur. Il avait été convenu que je n'insiste pas à la réunion. Trop sensible. Je reste en bas, en imaginant ce qui peut se dire derrière ces fenêtres. On a très bien travaillé régulièrement. Donc, Claude s'est lâché. Moi aussi, de mon côté, j'étais tranquille. En confiance et en sécurité. Il y avait une bonne ambiance, une belle énergie. Donc, on s'est senti en sécurité. Maintenant, je vais t'aider. On monte le sac ? On monte tout ça ? Bon, allez, on va essayer de faire les artistes. Ou bien même les magiciens. Pourquoi pas les magiciens ? Les deux. Attends, on va reprendre ça déjà. C'est un laboratoire à rêve ou un laboratoire à rêver ? À rêve. C'est mon refus. J'y rêve, j'y réfléchis, j'y travaille. Mon laboratoire à rêve... Voilà, on se promène dans un jupon. Ça fait de l'air un peu dans la page. On peut même descendre encore. Plus on descendra sur le jupon, plus ça sera élégant. On va lui donner un petit peu d'air. La bulle, on peut la mettre ailleurs, celle-là. Elle dit ça, là. Il faut qu'il réponde quelque part. C'est dans cette image qu'on peut le placer, pas ailleurs. Tu peux le mettre où ? Tu peux le mettre où ? Moi, je n'aurais pas fait comme ça. Ce n'est pas simple, hein, de travailler à plusieurs. Enfin, tu ne fais pas plusieurs. On est plusieurs. Surtout quand le maître d'oeuvre est en vacances. Tu vois ? Ah, quand l'architecte n'est plus là, les marceaux, ils font ce qu'ils peuvent. J'ai des cheveux qui dégoulinent. Il a une jolie main. On ne sait pas ce qu'elle fait, mais elle est en train de visiblement de se décoiffer, quoi. Et là, je ne confirme pas du tout, tu vois, parce que j'en étais sûr, j'étais sûr. Il faut lui trouver une excitation de ouf, quoi. Ouais, mais exciter, à l'époque, c'était quoi ? Non, mais elle ne va pas lui sauter dessus, mais... Elle est presque des genoux pligiers, tu vois. Alors, elle est vraiment sous son visage, quoi. Tu reviens vers lui. J'aurais été sûr, j'aurais été sûr, avec un espèce de petit geste de main bizarre, quoi. Et reviens vers lui. Des trucs comme ça, quoi. Je trouve une combine pour que... qu'elle soit excitée, quoi. Moi, j'aime bien un bon gros plan, là, ça pète. Ça pète un peu. Mais ça peut être un... un visage de trois quarts, tu vois, avec juste un oeil qui déplace. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Et là, on crame du noir, mais ça nous donne de la place, quoi, pour mettre la bulle. Peinard. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Et ça te donne envie de tourner la page, hein ? C'est bien, elle est bien foutue, cette page. Mettez-la. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Quand Clarence est née, mon fils, il était tellement joli, tellement beau, que je me suis refusé à le dessiner. Tout le monde m'a dit, vas-y, croque-le, croque-le. Et j'étais persuadé, intimement persuadé, qu'avec un crayon, je le louperais, quoi. Il est trop beau. Tu m'as dit toi-même tout d'ailleurs qu'il était très beau. Mais à la naissance, je ne pouvais pas le faire, quoi. C'est impossible. Trop beau. Tu ne peux pas toucher. On a beau avoir 30 ans, si tu veux, deux dessins dans le nez, ça ne change rien. Il y a des femmes à Madagascar que j'ai vues, que je ne voulais pas dessiner, quoi. Une beauté sublime. Irracontable. Tu ne peux pas dessiner une femme avec sa légèreté, sa délicatesse au niveau des mains, comment elle bouge. Avec un crayon. C'est la façon de déambuler qui m'intéresse aussi. Elles sont jolies. Elles le savent, la plupart du temps. mais elles déambulent. Il y a une façon, il y a une grâce. Quelque chose comme ça qui n'est pas, qui est très difficile à retranscrire en fait en dessin. Une grâce naturelle. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton crayon ? Tu es perdu, hein ? Non, 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 tu n'y vas pas, là. Tu n'y vas pas. Cette grâce, tu ne peux pas la toucher. C'est justement très joli, d'ailleurs, parce que ça leur appartient. Ça serait presque un viol. Essayer maladroitement de les dessiner. Alors j'y regarde. Alors j'y regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, David, c'est Claude. Bon voilà, je te tiens au courant de ce qui se passe là. Je viens de livrer les 22 premières planches chez UNAT. Et là, il me reste 18 planches à mettre propre et à encrer. C'est encore toujours pas terminé et c'est toujours épique. Sauf que moi, ma date de butoir, c'est dernier carat fin septembre. Donc, voilà. Allez, j'en passe. C'est parti. C'est parti. Il fera sa vie, quoi, cet album. Il fera sa vie. En tout cas, il aura chamboulé la mienne. Indéniablement. Indéniablement, cet album va changer, quoi. Au plus profond de mon être. Je retrouve Claude un mois plus tard. C'est par là. Je crois. L'album est à l'impression. Il sera en librairie dans trois semaines. C'est ça. Voilà, c'est ça. Elle est belle. On dirait qu'elle dit... Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas morte. Je suis là. Et je vis. Voilà. En regardant la couverture avec Claude ce jour-là, nous pensons tous les deux à Laurent. Et je lui demande quel pourrait être le mot de la fin. Je crois que chacun, je ne parle pas que de moi, je pense que tous ceux qui ont œuvré à ce travail-là ont un profond respect pour Laurent et ont œuvré sincèrement pour que cet album soit le mieux, le mieux, le mieux et le plus beau possible. Voilà. Et là, je crois que j'ai tout dit. Ça y est, c'est fini. J'ai filmé ce que j'étais venu chercher. La fin de Sasmira. L'album existe. Le film doit s'arrêter ici. Pour exister lui aussi. Mais alors que j'ai tant espéré ce moment, j'ai presque peur de finir à mon tour. Ce film, c'est huit ans de mêche. La fin de ma vie. Filmer Laurent est devenu une habitude vertigineuse. Tourner, amasser les images, presque indéfiniment, comme un secret partagé entre lui et moi. Comment quitter tout ça ? Comment s'arrêter ? Je lui donne la parole, une dernière fois. Ce sera notre dernière séance. Je rêve d'attaquer le troisième scénario. Et surtout que le public ne me lapide pas à cause du retard. Je suis déjà en train de penser à la suite du début du troisième, mais c'est déjà écrit tout ça. Le début du troisième, il est là. Il est à ta droite à trois mètres. Il est à ta droite à trois mètres. Il est à ta droite. Il est à ta droite. Le début du troisième, il est à ta droite. C'est là. Il est à ta droite. On est là. Il est à ta droite. C'est parti. J'ai le droit de parler ? J'y vais ? Alors, d'ailleurs je vais poser une colo à la personne qui regardera ce film, qui a dit « La forme est peut-être une erreur de tes sens, la substance une imagination de ta pensée, au moins que le monde est en influx perpétuel des choses, l'apparence, au contraire, ne soit tout ce qu'il y a de plus vrai, l'illusion, la seule réalité. Mais es-tu sûr de voir ? Es-tu sûr de vivre ? Peut-être qu'il n'y a rien. » On est à la fin du quatrième, là. On est à la fin de l'histoire. Ça, ça va les rassurer. Fin de 16e. On est à la fin de l'histoire. On est à la fin de l'histoire. On est à la fin de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501